j'ai toujours de la misère à ne pas aller dans des services à l'auto pour m'acheter de la bouffe. J'ai mis beaucoup de paye là-dedans, beaucoup d'argent dans le fast-food. J'étais en train de voir, à cause de vos appelants, qui parlaient... Il y a d'autres de vos appelants qui ont eu le même problème, mais j'ai essayé de faire un lien avec moi. Je pense que ça vient de là. Elle me faisait manquer de l'école. On allait à un rendez-vous, mais après ça, il y avait de la bouffe. Il y avait un restaurant. Je pense que ça vient de là, l'idée d'être récompensée par le fast-food. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est la nourriture qui vous récompensait ou c'était le tête-à-tête avec la tarte? Les deux. Parce qu'il m'arrive rarement d'aller au restaurant, mais régulièrement, je vois des femmes avec un enfant-garçon. Je ne vois à peu près jamais une fille avec la mère. Ils sont en tête-à-tête. J'ai montré... Josée, c'est quelque chose à regarder. Qu'est-ce que ça disait, le tête-à-tête avec la tarte? C'était agréable, je pense. Allez-y, lâche-vous. C'est un moment vraiment... Le moment où dans un restaurant, tu t'assoies, tu manges, tu es très confortable, puis là, tu jases. Allez-y, continuez. Je pense qu'on a un filon. Il y avait souvent aussi du service à l'auto, mais... Puis vous mangez dans l'auto? Oui. Puis elle mangeait en conduisant. Ça, c'est la majorité du temps. C'est pas mal ça. Mais, je veux vous dire, à chaque visite que j'ai faite chez mes grands-parents et les soupers de famille chez nous, la façon qu'on était assis à table, très important, chez nous, le géniteur au bout de la table, à sa droite, la génitrice, à sa gauche, moi. Toujours. Face à face avec la génitrice? Oui, toujours. OK. Et en me disant que c'est l'homme de la maison, s'assied au bout de la table, blabla. Puis chez ma grand-mère, même chose. Le grand-père au bout de la table, sa conjointe à gauche, puis moi à droite, en face de la grand-mère. tout le temps. Ça, c'était le placement par défaut. Ça a toujours été comme ça, mais... Et? Quelle inférence? Bien, c'est comme si... Je ne sais pas, je ne sais pas si ça a un lien manger à côté d'une personne versus en face d'une personne. Je ne sais pas c'est quoi. Mais il y a du visuel, on se regarde, on peut échanger plus. Je ne sais pas. J'aurais tendance à être d'accord avec vous. Au restaurant, avec une gonzesse, est-ce qu'on s'assoit à côté ou devant? Ah, il y en a qui le font, ces banquettes, par exemple, s'assoire un à côté de l'autre parce qu'il y a du poignassage. Moi, je faisais... Je sais que vous... Qu'est-ce que vous affirmez là? Au restaurant? Oui. Racontez-nous votre expérience personnelle. Vous avez déjà fait ça? Oui, je pense... Peut-être une fois, mais pas trop. Juste s'asseoir à côté de la partenaire sur une banquette ronde puis se prendre la cuisse ou je me rappelle. Avec ou juste en petite culotte en-dessous de la jupe, votre partenaire? Mettons, je dirais pas de jupe avec une culotte. Avec un pantalon? Oui. Oui, oui. Mais ça peut arriver souvent. C'est pas moi le king de tout ça. Je pense que j'en vois dans les films puis j'en vois d'autres, mais je suis pas le king de tout ça. Pas le king de ça. Non, non, mais je vous comprends. Un face-à-face, quand on sort une femme pour aller manger, c'est face-à-face. Ça fait du sens. Est-ce que ma génitrice voulait vraiment être probablement en face de son petit bonhomme à table à tous les soirs? Bon, on revient tête à tête au restaurant avec votre génitrice. Oui. Vous avez dit un moment très confortable. J'aime ça, votre expression. Oui, parce que la relation, comme on s'est parlé la dernière fois, était tellement bonne, pas juste sexuelle, mais aussi la complicité. fait que ça fait en sorte que c'est comme un safe space. Là, je me sens en sécurité puis... Est-ce que vous vous souvenez des propos qu'elle vous tenait à l'époque? Tête à tête au restaurant. Je pense pas que c'est trop... qu'il y avait des petits mots puis tout, je pense pas. J'ai rarement entendu les petits mots. Dites-nous pas ce qui est pas arrivé. Dites-nous ce qui est arrivé, ce dont va vous rappeler. C'était plus du jasé, j'imagine. Non, non, imaginez pas. Vous vous en souvenez ou pas? Pas trop, non. Honnêtement, trop, trop. Non, ça va pas... Lorsque vous aurez des souvenirs qui vont popper là-dessus, là, parce que la génétrice cultivait l'atmosphère du moment. parce que pour en avoir vu plusieurs avec des femmes avec des petits gars, là, de 10, 11, 12 ans, là, je suis pas sûr que l'enfant, le petit gars était toujours confortable. Vous savez, quand ils sont trois quarts d'heure assis un devant l'autre puis il y a pas un mot encore qui s'est dit, je suis pas sûr que qu'il y a une attitude de confort, là. C'est clair. Jaser de quoi? De quoi vous... Avec quel genre de propos vous captais-t-elle? Captais-t-elle et entretenait-elle une atmosphère de promiscuité? De rapprochement avec vous? Vite dans même, ça n'a peut-être pas trop de lien avec le souper, mais souvent, elle me disait que les autres femmes me trouvaient beau. Tu sais? Ah, cette femme-là me dit qu'elle était des beaux enfants. OK. Elle utilisait les autres pour vous courtiser. Oui, oui. Manifestement, elle vous trouvait beau. Oui. Mais des fois, je prenais des décisions. Je voulais prendre... Je voulais m'habiller moi-même parce que c'est elle qui m'habillait. Mais des fois, je voulais m'habiller, je voulais essayer des affaires puis ça ne marchait pas. À un moment donné, il y avait un manteau qui m'intéressait. Je voulais mettre ce manteau-là. Il me disait que c'était un manteau de BS, genre les BS qui portent ça. Tu vas avoir de l'air de ci, tu vas avoir de l'air de ça. J'ai souvent eu ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est dur de... Jusqu'à quel âge avec elle vous habillée? Vous, peut-être jusqu'au secondaire. Ah non, jusqu'à cinquième année. En cinq, sixième année, c'est moi qui décidais ce que je voulais mettre. Mais... Ouais. Fait que non. ça va sûrement remonter, ce qui se disait au tête-à-tête. Puis vous m'enverriez dans quelle direction de réflexion pour quelqu'un qui, chaque fois que le livre de banque est plein, il faut qu'il vide pour s'acheter n'importe quoi? M. Alexis. Ouais. Pas trop loin. Je ne suis pas votre mère. Si vous n'approchez pas et ne réussissez pas l'approche introspective jusqu'à votre mort, vous allez rechercher cette endouille. Elle vous a non seulement capté, mais infantilisé, c'est-à-dire cristallisé dans la phase d'enfance. C'est ce qu'elle voulait. Il y a-tu de quoi faire avec ça? Un peu d'introspection? Si vous avez bien écouté mon propos, il était clair. J'ai été un peu distrait, mais en fait, je pense que vous vouliez me dire, tu sais... Vous avez été un peu distrait par quoi, M. Alexis? Je réfléchissais à d'autres choses. Comme, allez-y. Pas de problème avec ça. J'essayais de comprendre pourquoi vous n'avez pas répondu plus clair à ma question. Parce que je vous ai demandé qu'est-ce que je fais si je ne suis pas capable de garder mon argent. dans votre recherche, vous n'avez pas écouté ma remarque parce que vous ne vouliez pas l'entendre. Vous demandez une solution que vous ne voulez pas. Vous l'aimez beaucoup, cette femme-là, M. Alexis. Vous l'aimez encore beaucoup. Vous avez raison. Et elle vous aime énormément. Oui. Aucune femme dans votre vie à l'heure actuelle ne vous aime autant que cette femme-là. C'est 100% vrai. Après ça, oui, c'est ça. Vous m'avez dit qu'il va falloir que vous devez baigner dans l'introspection jusqu'à votre mort parce que vous allez toujours avoir le besoin de retourner vers cette femme-là. Ce n'est pas baigner dans l'introspection jusqu'à votre mort. C'est baigner dans l'introspection. Sinon, jusqu'à votre mort, vous allez rechercher. l'engagement maternel. Ah, c'est clair. Ça, c'est sûr. Parce que ça a tellement eu un effet fort, mon enfance, que certes, c'est certainement que ça prend tête-à-tête-à-tête au restaurant, vous avez dit un moment très confortable. Je vais vous poser une question. Quel moment pouvait être plus confortable pour vous, plus agréable, que le tête-à-tête au resto avec la bonne femme? À cet âge-là, qu'est-ce qu'il aurait peut-être plus confortable? Peu importe l'âge? Bien, il y aurait une seule chose, mais ça, je pourrais vous le dire, mais il faudrait que j'appelle puis je change ma voix. OK. OK. Mais à part de ça, il n'y a rien d'autre qui est plus incroyable, mais j'ai slip, j'ai dit important. Qu'est-ce que je dis? Oui, oui, à 19, j'avais une fréquentation puis j'avais préparé un souper au restaurant. Après ça, on allait voir une pièce de théâtre puis c'était une phase où j'étais en décision pour aller vivre avec elle dans son appartement puis rendu au restaurant, on était face à face, on mangeait puis on parlait de la relation, de peut-être moi qui déménage puis j'ai fait une de ces crises de panique incroyable, d'anxiété puis j'ai dit il faut que je sorte du restaurant. C'était la première crise de panique que je faisais. Peut-être pas la première, mais depuis un sale bout. Puis, c'est ça, il a fallu que j'appelle mon génitreur pour qu'ils viennent avec ma génitrice puis qu'on aille à l'urgence parce que je ne savais pas c'était quoi. C'est tout qu'une conséquence d'une noble cause. Oui. Alors, en rétrospective, à 19 ans, vous êtes devant une jeune femme de votre âge et vous contemplez aménager avec elle, vive l'intimité et vous réagissez avec une crise de panique, crise d'anxiété et là, les géniteurs vous amènent à l'urgence. À quel âge, sur le plan émotionnel, étiez-vous rendus pour réagir de cette façon-là dans la circonstance? 7 ans. Ça a de la lutte. Ça semblait être presque 7 ans. Vous m'avez senti venir ou si vous... Oui, ça fait longtemps que j'y pense à ça. OK. Ça fait longtemps que j'y pense avec toutes vos attentes. Vous étiez petits garçons, alors, les bonnes femmes qui écoutez, vous voyez, à jouer après la piscine, votre petit gars, vous l'empêchez de grandir. Il demeure un bandin. Alors, arrivent des événements de la vie. Mais là, il capote. Moi, je vais vivre avec une femme puis je vais me mettre tatata puis je vais payer le loyer. Hé, non, 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 non. Je ne sais pas, à 19 ans, vous étiez, vous étiez bloqué au stade de développement d'un enfant de 7 ans. C'est pas beau. D'où votre réaction facilement explicable. Un enfant de 7 ans, il y a une femme adulte de 19 ans qui dit, viens ici, mon petit pète, on va aller vivre ensemble, on va copuler, je vais te sucer puis tu vas payer le loyer. Le petit gars de 7 ans, il part comme une balle. il s'en va sous la jupe de sa mère, maman, protège-moi. La grosse méchante veut me soucer puis elle veut me faire payer la moitié du loyer. C'est clair que c'était ça puis la seule personne dans ma tête dont j'avais besoin, c'était ma mère à ce moment-là. Je me disais, tant que ma mère est à côté, ça ne me dérange pas de mourir. Oui, c'est incroyable, hein? Vous savez, les amis ne sous-estimons jamais le lien d'amour qui peut se créer entre une mère et son fils, entre un père et sa fille. C'est un sentiment amoureux extrêmement puissant. Vous avez entendu ce que M. Lexi vient de dire. Je te prends à mourir en autant que ma mère est à côté. Hé, ça prend-tu de l'amour? Moi, écoute, je suis toujours éberlevé par l'intensité du sentiment amoureux incestuel. Je n'en reviens pas. Moi, j'ai une question, Doc, parce que je l'ai vu passer aussi et ça me concerne, mais quelqu'un disait, moi, il n'y a rien que j'aime mieux que d'aller au restaurant avec ma fille. Moi, ça fait partie de mes moments incroyables que j'aime. quand je vais au restaurant en tête-à-tête avec ma fille et qu'on placote et qu'on jase. Mère-fille, ce n'est pas comme mère-fils et comme père-fils. Rien à voir? Non. La motivation est tout autre. Non, ce n'est pas la même chose. Les pères au restaurant avec leur adolescence, ils sont littéralement littéralement lévité. En lévitation. Ils ne touchent plus à terre. Parce que même mère-fille, peut-être, vous me le direz dans le chat, mais il y a quand même une intimité. Je me dis, un père qui ressent ça avec sa fille, c'est sûr qu'il doit y avoir une petite ambiguïté. Il doit y avoir... Une petite... Qu'est-ce que tu fais là, sac à gosse? Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y ma vie, il est bien loin. Qu'est-ce que tu fais là? À force de leur demander qu'est-ce qu'ils font là, ils vont finir par se le demander qu'est-ce que je fais là. Moi, je travaille dans des épiceries et je vois beaucoup de pères passer dans les rangées avec leurs filles. Ils font l'épicerie assistée de leurs filles puis je les vois, des fois, j'ai de la misère à faire la différence entre un couple puis un enfant puis un père. Maintenant, question subsidiaire. La dernière fois que dans le livre, vous avez vu un père avec son adolescente obèse ou carrément grosse, un peu de bouton en face, ça remonte à quand? Eux, je les vois avec leur mère. OK. OK. Bien, c'est une expérience terrain, les amis. Puis, si elle a un... Elle peut avoir une dizaine de livres en surplus, mais il faut qu'elle ait des gros tatons pour que je la vois avec le père. Puis, souvent, c'est plus des origines ethniques hors du Québec que je vois comme ça. Des Italiens, des... Ouais, j'en vois beaucoup. En tout cas, merci pour l'appel. Bye, M. Alexé. Merci, Alexé. Expérience terrain, une spéciale à renverser. C'est ce qu'ils voient. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... C'est parti !